Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa salat wa salam Allah rasoulillah Vous suivez le journal sur la télévision al-Bayana Découvrons ensemble les titres Les habitants de la ville de Mancuno dans le Béret Pris pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans le pays Cela à travers la lecture intégrale du glorieux Coran Une nuit de prière tenue en marche de la cérémonie d'inauguration De la station Relay Al-Bayana de la dite localité Permettre aux populations de comprendre le fonctionnement de la couverture maladie universelle C'est l'objectif d'une rencontre d'informations et d'échanges tenus mardi A Benjerville par les agents de la Caisse nationale d'assurance maladie Au sommaire également un coup de force au Soudan Depuis ce lundi le général Abdel Fattah Al-Burhan Le nouvel homme fort du pays Dans ce journal nous reviendrons sur cette journée de troubles à Khartoum La capitale Nous sommes le 21 Rabel Awal 1443 de l'Égypte Mercredi 27 octobre 2021 Bienvenue au journal Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 octobre dernier Les habitants de Mancuno dans la région du Béré au centre ouest ivoirien Ont emploré Allah SWT pour la consolidation de la paix dans le pays A cette occasion une lecture intégrale du noble Coran a été faite cette nuit De prière a eu lieu en marche de l'inauguration de la station Relay de Radio Al-Bayana Dans la dite région Reportage Yacoub Koune et Diaby Souleyman Radio Al-Bayana à Mancuno C'est un pas de plus de développement dans la région du Béré Une nouvelle accueillie avec joie par les habitants de la circonscription Ce vendredi 27 octobre 2021 Il est 22 heures passées Mais les prières se poursuivent au sein de la grande mosquée Les érudits de la ville, les chefs de famille et de quartier Et même les autorités municipales sont là pour magnifier Allah Et surtout l'invoquer pour celui qui a déclenché le développement dans la région Le chef de l'état Al-Assad Ouattara J'avoue que depuis l'accession du président de la République La magistratie superbe de notre pays Mancuno a bénéficié de beaucoup d'infrastructures routières Notamment le bitumage de l'assaut Tchénugwe Mancuno Aujourd'hui les travaux de Seguela Mancuno vont bon train Et nous on essaie de prier aussi Pour que d'autres infrastructures administratives Puissent voir le jeu à Mancuno Des cadres et élus de toute la région prennent part à cette assise spirituelle Les visages du ministre Siseba Kongo Du ministre gouverneur Moussa Dosso Ou encore de Tambla Vagbama Daph du ministère des Sports Parmi tant d'autres N'ont pu se voiler Ayant aujourd'hui la présence d'imams connus, reconnus pour leur savoir De demander une prière spéciale Pour le chef de l'état Pour le gouvernement Et pour toute la population de Côte d'Ivoire Al-Bayane reste la radio la plus écoutée Et avec le vœu ardent Que Al-Bayane soit la télévision La plus regardée Chez moi à Mancuno Ville historiquement islamique Où il devait y avoir déjà des universités Au XVIIe siècle Si nous avons Al-Bayane On ne peut que remercier Dieu L'idée partie de Ladik Karamoko L'un des doyants des cadres de la région A été saluée par le conseiller spécial Du chef de l'état Al-Assan Ouattara Chargé des cultes Coné Dressa Fils de la région Du Béret Retour à Abidjan Pour dire que La ville historique de Grand Bassam N'est pas restée en marge De la célébration du maoulit Marquant l'anniversaire De la naissance du prophète Mohamed Paix et bénédiction sur lui A l'initiative De la fondation Yacouba Ndjaï Les fidèles musulmans Sont sortis massivement Pour rendre au marge Au messager de l'islam La cérémonie C'est déroulé dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier Reportage Bukoum Al-Djouma Djerah Mamadou Commenté pas Soumé Yassan Ouro C'est la place Madjaga De Grand Bassam Qui a abrité ce gigabrèche A l'occasion De la commémoration du maoulit Marquant la naissance Du prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Les causes du divorce Et leurs solutions Les réseaux sociaux Les avantages et inconvénients Et la vie du prophète à l'exil Sont les différentes thématiques Développées par les conférenciers Pour l'imam Ibrahim Ndiaye La célébration du maoulit Constitue un acte spirituel Pour le musulman Allah a envoyé le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Pour enlever l'humanité De l'oscurantisme Pour nous emmener A la lumière divine Qui est l'islam Et pour être reconnaissant Envers Allah Sallallahu alayhi wa sallam Chaque année Nous célébrons le maoulit Accompagné de plusieurs prêches Le maoulit est l'occasion Pour les musulmans De se souvenir Du prophète de l'islam Et d'enseigner sa vie Plusieurs personnalités Ont participé A cette célébration Je voudrais Vous remercier Les imams Pour les prières Que vous avez faites Pour la lecture du courant Que le tout puissant Exhauste toutes ces prières Toutes ces bénédictions Amen Nous sommes venus Massivement Soutenir La famille Ndiaye Et comme chaque année Pour la célébration Des maoulits Concours de psalmoji Du noble courant Lecture de Dalla lulukhayrat Et des bénédictions Était au menu De cette manifestation Qui selon les organisateurs A enregistré Plus de 2000 participants Autre chose à présent Le centre national d'oncologie Et de radiothérapie Alassane Ouattara Saint-Narao A en première ligne Dans la lutte Contre le cancer du sein A la faveur des activités Liées à Octobre Rose Une journée A été consacrée Samedi Aux femmes enseignants Chercheurs De Côte d'Ivoire Massé Nibari Etienne Ossilaf La place de la femme Enseignants-chercheurs Dans la lutte Contre le cancer du sein En Côte d'Ivoire Et en Afrique C'est le thème De cette rencontre Meublée par une série De communications Dont celle de la directrice Générale du CNRAO Professeure Judith Didi Kouko Koulibaly Dans sa communication Elle a indiqué Que le cancer du sein N'a pas de cause Mais il a des facteurs De risques Qui méritent D'être connus De tous Les chercheurs En leur place Et particulièrement Les femmes Dans le cadre De l'organisation Que nous avons mise en place Nous leur avons dit Que quel que soit Leur domaine On a l'impression Que comme on parle De cancer du sein Il faut seulement Les spécialités scientifiques Non Même les spécialités Littéraires Il y a quelque chose Une sociologue Elle peut travailler Il y a des patients Qui se plaignent De l'annonce La journée consacrée Aux femmes enseignants Chercheurs de Côte d'Ivoire A été saluée A sa juste valeur Les enseignants Chercheurs Peuvent être donc Des canaux Par lesquels L'information Peut passer Mais pour le faire Il faut que Ces personnes Aient la bonne information Pour que nous puissions Transmettre Ces bonnes informations A la cible La place de la femme De la rue Comme le cancer du sein Puisque nous sommes En octobre rose Aujourd'hui C'est surtout De prendre le leadership Dans la communication Et la sensibilisation Sur la maladie cancéreuse Les femmes Chercheurs Peuvent travailler En équipe Parce que Le cancer du sein Ce n'est pas seulement Le traitement C'est aussi Tout ce qui est autour De sociologie L'anthropologie Et aujourd'hui Les femmes Chercheurs Se sont réunies Pour discuter De la problématique De la prise en charge Du cancer du sein Les femmes Enseignants Chercheurs Ont visité Les locaux Du CNRAO Et participé A une séance De dépistage Du cancer du sein Au Centre national D'oncologie médicale Et de radiothérapie Alassane Ouattara CNRAO Toujours en santé Les populations De Benjerville Ont été sensibilisées Sur les avantages De la couverture Maladie universelle C'était au cours D'une rencontre Avec les acteurs De la caisse nationale D'assurance maladie Qui s'est déroulée Le mardi Au foyer Des jeunes De Benjerville Sirikibaro Koulibali Yacouba Après la commune D'Atecoubé Benjerville reçoit A son tour Les agents De la CENAM Une rencontre D'informations Et d'échanges Permettant aux populations De comprendre Le système De la couverture Maladie universelle Maladie universelle Mesdames et messieurs Nous devons Nous devons être enroulées Proximités saluées Mais il se trouve Mais il se trouve Que si on avait La maîtrise Justement Des informations Qu'il faut Pour la prise en charge Totale Nous pourrons informer La population De sorte que Plusieurs personnes Soient impliquées Dans l'adhésion De cette couverture C'est une bonne chose Le gouvernement Le gouvernement A pris de bonnes initiatives En le faisant Parce que Les évoiriens La population évoirienne Est à moitié pauvre A ce jour Plus de 3 millions De personnes Se sont enrôlées A la couverture Maladie universelle Et plus de 2 millions De cartes CMU Ont été distribuées La prochaine commune Qui sera visitée Par les agents De la CENAM Est Koumasi Dernier élément De ce journal Depuis lundi dernier Le général Abdel Fattah Al-Burhan Est le nouvel homme fort Du Soudan Suite à un coup d'état Il a annoncé La dissolution Des autorités Des transitions Et a décrété L'état d'urgence Retour Sur cette journée De troubles Dans la capitale Khartoum Avec notre correspondant Sanougo Zoumana Commenté par Yacoub Kone Universités Routes Écoles Marchés Et autres activités Économiques Tous restent fermés Dès le matin Des hommes entreillis Sont partout Dans la capitale Khartoum C'est le triste décor Présenté aux Soudanais Ce lundi A leur réveil La frayeur S'empare de tout le pays Surtout que les réseaux sociaux Et téléphoniques Et autres moyens De communication Sont tous inaccessibles Seuls les radios Et les chaînes nationales De télévision Émettent Mais ce n'est qu'à 11 heures Que les Soudanais Sont situés A travers une déclaration Des militaires Qui ont pour porte-voix Abdel Fattah Al-Burhan Un coup de force Que ne semble pas Approuver la population Les manifestations N'ont pas tardé Et les rendez-vous Dans les rues Se poursuivent Dans ce pays Qui accueille des milliers D'expatriés Dont des étudiants L'on croise aussi Les doigts Pour le retour Dans un bref délai Du calme Je pense que les choses Vont bien se dérouler Il y aura une grande ouverture Sur le plan économique Surtout quand le monde entier Vra que le Soudan Est un pays sérieux Sur le plan économique Les aides viendront à nouveau Et c'est de cette façon Que l'économie Se portera bien Parce que la sécurité Sera parfaite Les Soudanais Restent encore Dans l'inquiétude permanente Depuis le coup d'état Contre Omar El-Bechir En 2019 Reportage signé Zoumana Sanogo Depuis Khartoum Au Soudan Ajoutons que l'Union africaine A décidé De suspendre le Soudan De ses instances Jusqu'au retour Au pouvoir d'un gouvernement De transition Dirigé Par les civils Dans le même temps Les arrestations de civils Se poursuivent Dans la capitale C'est la fin de cette édition Préparée Par l'ensemble De la rédaction Et de la technique Merci de l'avoir suivi Excellente sur le programme Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada